Je vous présente aujourd'hui La balade de Nietzschevo, le tout dernier roman écrit par Claire Barré. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir La balade de Nietzschevo, le dernier livre écrit par Claire Barré aux éditions Guitre et Daniel. Vous connaissez peut-être déjà l'auteur Claire Barré, puisque j'ai déjà présenté son livre, Sandancer, qu'elle a co-écrit avec Ernie Lapointe. Pour lequel j'ai eu d'ailleurs un très très gros coup de cœur. Claire Barré est une scénariste et une romancière qui s'est ouverte au chamanisme en 2014, lorsque, comme elle l'explique dans ce très beau livre, Sitting Bull lui est apparu dans sa cuisine. En ce moment, au cinéma vient de sortir le film Hommes au bord de la crise de nerfs, film dont Claire Barré a écrit le scénario. Enfin, son dernier roman est celui-ci, La balade de Nietzschevo, roman que je vais brièvement évoquer dans cette petite vidéo, puisque j'ai eu la chance d'interviewer Claire Barré, interview qui sera mise en ligne dans quelques jours, qui vous en parlera plus longuement. Mais avant de vous faire découvrir la vidéo, je voulais vous parler en quelques mots de ce livre. Ce livre-ci n'a vraiment rien à voir avec le précédent. Ce livre nous plonge directement dans un décor, dans une ambiance plutôt toxique, puisque l'histoire raconte la vie, le quotidien, l'errance, la quête de deux jeunes, Nietzschevo et Slim, qui sont des jeunes un peu perdus, qui fuient leur quotidien et qui anesthésient avec la drogue leur mal-être et leur mal de vivre. Au cours de cette errance auto-destructive, ces deux jeunes un peu paumés vont rencontrer Jean-Pierre, qui va se joindre à leur binôme, qui va pendant quelque temps les accompagner dans la poursuite de leur histoire. La prise de drogue, les effets de la drogue, le manque de drogue sont très bien décrits et très bien analysés. L'un des personnages, je ne vais pas vous dire lequel, va apercevoir une sorte de filet de lumière, un filet d'espoir pour sortir de cet impasse et pouvoir enfin vivre la vie qu'il souhaite. A la fin du livre, on vivra une expérience très concrète, très détaillée de chamanisme avec la prise de l'ayahuasca, qui va être pour certains d'entre eux un révélateur et un moteur. Il est vrai que l'ambiance de langage utilisé sont assez crues, sont assez cash, et je ne me suis pas forcément sentie très à l'aise dès le départ. Mais sachant que j'allais interviewer Claire Barré à ce sujet, j'ai voulu continuer ma lecture jusqu'au bout, et heureusement d'ailleurs, puisque après être passée par une phase un petit peu noire, d'obscurité, d'ombre, on arrive à la fin, à une sorte de lumière. Ce livre, en partie autobiographique, est une très belle histoire, une histoire d'espoir, une histoire de résilience et une histoire de grands changements personnels. Je vais vous lire quelques lignes de ce roman. Pourquoi elle est comme ça à la vie ? Pourquoi elle nous fait des coups de macro à chaque coin de rue ? Elle ne pourrait pas nous oublier deux secondes ? Nous laisser respirer tranquilles, les orteils en éventail japonais ? Faut croire que non. Et le fait est qu'on en est là, à regarder les platanes défiler, en se demandant ce qu'on va devenir, en flippant que Slim rate un virage et nous écrase dans un tronc d'arbre. Et également ce passage-ci. Voilà donc quelques lignes de ce livre. D'ailleurs, si vous voulez connaître la signification de Nietzschevo, elle est ici. Ça veut dire quoi, Nietzschevo ? Rien. Ça ne veut rien dire ? Si, ça veut dire rien, en russe. Ce qui va vous donner tout de suite une idée du manque d'estime, du manque de confiance de cette jeune fille de 19 ans qui se fait appeler par son entourage Nietzschevo, c'est-à-dire rien. Ce roman n'est pas aussi sombre qu'il ne paraît puisqu'il est relié par une certaine poésie, vous allez voir pourquoi, par un sentiment d'amour, un sentiment d'amitié et surtout beaucoup, beaucoup d'espoir et de résilience. Cette balade est une sorte de conte et vous verrez qu'à la fin, la boucle est bouclée et que l'auteur retombe finalement sur ses pattes avec Sandenser. Mais je ne vais pas vous en dire plus pour vous laisser le plaisir de découvrir ce livre qui en ce qui me concerne a été assez déstabilisant, non seulement par rapport à l'histoire qui est évoquée, le monde qui est décrit, mais également par le langage et les mots qui sont employés. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo qui concerne ce très beau livre de Sandenser, je vous conseille de la visionner, vous pouvez la voir tout en haut puisque Claire Barré l'évoquera également dans son interview. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ses deux livres ainsi que son auteur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo et surtout pour découvrir l'interview de l'auteur qui sera dans une de mes prochaines rencontres. Vous pouvez bien sûr vous abonner sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501